Putain c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ok excusez-moi, excusez-moi, oh, on y est, à l'intérieur de Wallcake Château, la bibliothèque de la prison, merde j'ai perdu la page, flip flip, où est-ce que je les ai mis, page 55, putain, les pages, c'est une prison, le bouquin c'est une prison, le bouquin c'est une prison, son pouvoir est trop puissant, son pouvoir est trop puissant, putain, génial, on voit en plus l'autre là, le mec au bonbon, oh j'adore l'air mauvais de ces gamins, Lishketi, Lishketi, je sais pas, c'est quoi cette pièce, laissez-moi sortir d'ici, où est la salle de bain, je suis recouvette de Mizuhame, donc ça c'est la plus, ça me tape sur les nerfs, c'est Nami qui dit ça, putain, la conne elle est à moitié comme ça, puis il y avait une salle de bain, putain, ils sont aussi punaisés, ils sont aussi punaisés, ils sont aussi punaisés, ok, adorable, une petite fille bonbon, fils aîné de la famille Charlotte Perros Perro, ok, donc là Nami est pas contente, voilà Mama, y'a Mama qui va arriver, y'a Mama qui va arriver, quoi, ça fait un moment, Luffy au chapeau de paille, tu es donc parvenue jusqu'ici, putain, c'est un Denden Mushi, c'est un Denden Mushi, ils vont parler par Denden Mushi, y'a aussi le chapeau qui est derrière, ok, Big Mom, un Denden Mushi, putain, là il est trop vénère le Luffy, laisse-moi sortir d'ici, je dois retourner là-bas, je vais tout casser pour me tirer d'ici, si besoin, Mama Mama, toujours aussi énergique à ce que je vois, ok, tu n'as pas amené ton équipage avec toi, j'ai donc cru que tu avais oublié notre promesse à l'île des hommes poissons, non, je te botterai le cul un de ces jours, mais pour le moment, j'ai juste, je suis juste venu récupérer Senji, donc il va encore leur défoncer le cul, leur défoncer le cul, n'importe quoi. Si tu veux te battre, ramène ton cul ici, Big Mom, je t'affronterai ici et maintenant, ne sois pas insolent avec moi, gamin, tu n'es qu'un grain de sable qui vient d'entrer dans le désert qu'est le nouveau monde, putain, ramasse ça dans ta gueule, ne sois pas insolent avec moi, gamin, tu n'es qu'un grain de sable qui vient d'entrer dans le désert qu'est le nouveau monde, putain, cette phrase est excellente, et franchement, ils ont des bonnes punchlines, entre l'autre, qui dit que vous n'avez fait que jouer, Kaidu qui avait dit à Kid, pour l'instant, vous n'avez fait que jouer aux pirates, et elle qui dit que c'est que des simples grains de... Putain, c'est génial, tu ferais mieux de ne pas tenter de me commander comme ça, petit impertinent, si je voulais te tuer... Excusez-moi, nuit difficile en ce moment, si je voulais te tuer, je n'aurais même pas besoin de le faire moi-même. Je te... Si tu laisses tomber Senji, je laisserai passer l'éponge, je laisserai tomber l'éponge, n'importe quoi. Si tu laisses tomber Senji, je passerai l'éponge pour cette fois, cette union entre Senji et Pooning signifie beaucoup pour moi. Donc, elle a l'air de maintenir sa volonté. Ok, jusqu'à... Oh, putain ! On voit un truc... Merde, putain, je vais le dire juste après, excusez-moi. Je finis la phrase, jusqu'à la fin du bon déroulement de ce mariage, je vais vous demander d'attendre patiemment ici, mais si vous tentez quoi que ce soit pour me retenir cette joie, elle a l'air d'être complètement folle, mais il y a un truc qui est vachement important, regardez bien le livre. Le livre, c'est marqué Stroatku, et après c'est marqué Monkey Diluffy avec un descriptif, et après Nami avec un descriptif. Ça veut dire que le mec avec son pouvoir, il écrit le nom des mecs. Et il y a peut-être d'autres trucs sur les pages. Je reviens en arrière, je suis désolé parce que ça m'interpelle. Gang, prisonnier, prisonneur, condamnés, Shan Hen, donc là on voit que c'était marqué Nami, West, Oké, Gapu, Apu ! Il y a marqué Apu ! Brook, Bouk, U, putain, Apu, il se serait fait enfermer dedans ? C'est impossible ! Ah, je ne sais pas ce que c'est. Il y a San Hen, Prisoner, Jail, donc ça ça veut dire prison, Gang Prisoner. Putain, je regarderai ça plus tard, ça pourrait être pas mal. Ok, 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 donc là voilà. Si vous tentez quoi que ce soit pour me retirer cette joie, préparez-vous à voir l'enfer. Cette tête de folle, mais cette tête de taré. Ah, mais allez, c'est une psychopathe, c'est une gon... Putain, c'est une folle. Ah, la tête ! Le truc de fou ! Tu te souviens de l'île des hommes poissons ? Tu as dévoré toute la fournée de bonbons sucrés, si sucrés que c'était censé être pour moi ? Et finis par me donner tous les trésors que le roi Neptune t'avait donné afin de me rembourser. Donc là on le voit, je vais te donner tous les trésors que j'ai pour te rembourser les bonbons ici et maintenant. Ma, 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 ma. Et devine ce qu'il y avait caché dans tous ces trésors. Putain, il y a le petit coffre, il y a le petit coffre. Putain, elle l'a pas ouvert quand même. Bah non, putain. Tu ferais mieux de pas me demander de te le rendre quand tu le sauras. C'est quoi ce délire ? Le célèbre et légendaire coffre au trésor de l'île des hommes poissons, le Tamé-Té-Baco. Le Tamé-Té-Baco. Pourquoi Diable Nétule a-t-il décidé de s'en séparer ? C'est l'une de ces choses qui sont dignes du nom de trésor national. Putain, d'ailleurs, il y a le nuage qui est juste à côté. Je suis tombé amoureux de ce petit coffre. Je vais donc également passer l'éponge sur cet accident avec les bonbons. Et je vais l'ouvrir devant tout le monde à la T-Party. Je suis si excité, putain. Mais la folie. À la T-Party, elle va l'ouvrir. Ça va péter. Ça va foirer. Ça va foirer, comment ça s'appelle ? Oh, la folie, c'est impossible. Imaginez que le coffre ouvre, que ça explose et que ça tue Pouding. Imaginez la connerie. Il ne peut pas tuer Sanji, il a du haki. Ferme-la, Sanji ne se mariera pas. Putain, en parlant de ça, laisse-moi voir Pouding. C'est mon ami. Luffy, il ne parle pas de Pouding. Bah non, c'est vrai. Ton ami, tu as perdu la tête. Pourquoi la mariée serait amie avec toi en particulier ? Putain, s'il s'y avenait Pouding, ça serait cool. On pourrait voir si elle est étroisée ou pas. On pourrait voir si c'est une garce ou pas. Ça aussi, ça serait cool. Putain, mais ce chapitre de fou. Ce chapitre de fou. Et aussi petite, je me demandais, on m'a dit que tu as tué Lola, c'est vrai ? Quoi ? Lola est mon ami, elle m'a donné sa vive carte en symbole de notre amitié. Si tu as un problème, utilise-la pour aller voir Mama. Et si tu la vois, dis-lui que je vais bien. Lola va bien. C'est le message qu'elle m'a demandé de vous transmettre. Elle m'avait dit que sa mère était aussi pirate, mais je n'aurais jamais cru que ce serait quelqu'un d'aussi grand que Yonko Big Mom. Même Lola nous a dit que tant que nous aurions... Putain, ils vont peut-être s'en sortir grâce à ça. Putain, pas mal. Lola nous a dit que tant que nous vous montrions... Je vais y arriver. Lola nous a dit que tant que nous vous montrions cette vive carte, vous nous aideriez à coup sûr. Ok. Putain, arrête de dire des conneries. Putain, mais cette folle, c'est une folle. Elle va tous les déglinguer. Elle va tous les déglinguer. Putain. Putain, elle n'aurait jamais dû parler de sa fille. Elle est encore persuadée qu'elle est morte. Elle est encore persuadée qu'elle pense qu'elle leur ment. Putain, j'avais l'impression que ça a l'air qu'elle est con. Putain, je me fous qu'elle aille bien. J'aurais tellement aimé qu'elle soit vraiment morte. Quoi ? Dis-moi que tu sais où est cette sale gamine. Et j'enverrai immédiatement un assassin l'illimilé. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous considère encore comme sa famille. Elle ne sait vraiment pas ce que je ressens. Cette gamine est une idiote qui s'est enfuie et a rejeté. L'un des mariages politiques les plus cruciaux de tous les temps que je ne lui pardonnerai pas. Je te propose de m'épouser. Surtout toi, mon garçon. Tu n'es pas déjà en couple si Absalom est à moi. Sauf que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je vous soutiendrai de tout mon cœur. Quoi, vraiment ? Je suis venu te sauver, ma précieuse amie, Lola. Là, après, on voit encore Lola. Et après, Lola, je suis si heureuse de te revoir. Tu es, ma précieuse Namizou. Toi et moi, nous serons comme des sœurs à partir de maintenant. Putain, Lola. Tiens, d'ailleurs, la dent qui manque, ça fait penser un petit peu à Luffy. Ce jour-là, si elle m'avait écouté et donné son accord pour le mariage, j'aurais pu obtenir un immense pouvoir. Si elle n'avait pas fait sa stupide rébellion, j'aurais pu écraser Kaidu, le roux et même barbe blanche depuis longtemps. Et aujourd'hui, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? J'aurais été reine des pirates ? Mais c'est quoi ce Bins ? Mais avec qui elle aurait pu être mariée ? C'est au moment de barbe blanche. Ah oui, c'est un mariage assez sauvé, donc c'est avant l'illipse des deux ans. Donc, barbe noire n'a rien à voir là-dedans. Si elle avait épousé, elle aurait eu assez de pouvoir. Elle a déjà un fruit du démon, donc ce n'est pas pour avoir un autre fruit du démon. Et elle se marie avec obligatoirement un subordonné d'un des... Putain, qui était assez puissant ? Miox ! Mais non, il faut que la personne accepte. Il faut que la personne accepte. Imaginez que ça soit Miox, quand même. Parce que, question puissance, à part lui, ça ne peut pas être un subordonné de Barbe Blanche, ça ne peut pas être un subordonné de Kaido, ça ne peut pas être un subordonné de Chance ni Chance en elle-même, ça ne peut pas être Goldie Roger parce que Goldie Roger, lui, était mort et elle serait devenue la reine des pirates. Donc, obligatoirement, ça veut dire que Goldie Roger est mort. Est-ce que ça aurait pu être Riley ? Non, ça n'aurait pas pu être Riley. Quelqu'un de la marine ? Non, ça ne peut pas être quelqu'un de la marine non plus. Miox ! Ou alors, Absolom. A partir de là, si Absolom se mariait, vu qu'Abulie toujours se mariait avec Absolom, c'était peut-être pour racheter sa faute, elle aurait été avec l'armée de Moria. Parce que Moria aurait pu faire avec les ombres et elle, avec le pouvoir de son âme, ça aurait pu faire vraiment, elle aurait pu contrôler n'importe qui. Putain ! Donc, on est sur Miox et on est sur Absolom pour avoir le pouvoir de Moria. Puis, en l'instant, Moria, vu qu'il voulait se venger de Kaidu, ça pourrait y aller. Dites-moi dans les commentaires pour qui vous pensez. Franchement très fort. Franchement. Franchement. Lola. L'amie de Lola. Nami. Je te ferai cracher l'endroit où elle se trouvera. Attends. Où elle se trouve plus tard. Putain. Il y a même Nami qui est en train de trembler. Il y a Nami qui est en train de trembler. L'amie de Lola. Je te ferai cracher l'endroit où elle se trouve plus tard. Quelle histoire de merde, Big Boy. Putain. Je ne sais pas si c'est Nami qui dit ça, mais putain. Elle est en train de trembler. Ou alors c'est Luffy qui dit ça. Quelle histoire de merde, Big Mom. Lola est celle qui ne voulait pas se marier. Et tu es celle qui n'est pas devenue reine des pirates. Si notre promesse ne tient plus, je reviendrai me battre contre toi. C'est toi qui es insolente juste parce que tu es une foutue Yunkou. Je ramènerai Senji. Et celui qui gagnera à la fin, c'est moi. Putain. Mais comment tu fais plaisir Luffy. Comment tu fais plaisir. Le mec il a une paire de couilles comme ça quoi. Je veux dire que le mec il est enchaîné et tout. Il en a absolument rien à battre. Il est en train d'engueuler Big Mom. Big Mom elle va se déplacer. Elle va se téléporter. Et puis elle va se téléporter. Et puis elle va arriver. Et puis elle va aller bouffer. Elle va aller bouffer. Putain. Mais ce truc de fou. Mais ce truc. Cette révélation. Cette révélation de fou. Ok. Et là ça s'arrête. Putain. Senji. A l'intérieur d'une chambre d'amis. Je vous en prie. Soyez prudents. Vous tous ne faites rien. Sans réfléchir. Et ça c'est ce qu'il avait dit avant de partir. Et là il est complètement désespéré. Il est complètement désespéré. Putain. Le voir dans cette situation ça fait mal au coeur. Putain. Putain. Ok. Un intrus. Baron Tamago. Le tigre des minks. Le jaguar tu veux dire. Pedro. Alors tu es vraiment ici. Putain. Cool. Il est vraiment venu ici. C'est quoi ça. Est-ce qu'on voit qu'il y a le truc qui est coupé en deux ou quoi. Ok. Bon. Maintenant que nous sommes dans le beau château de Big Mom. Il est temps pour moi de donner un concert spécial. Putain. Ah. C'est la dernière page. Putain. C'est la dernière page. Ah. Putain. Il y a un chapitre la semaine prochaine déjà. C'est bon. C'est bon. Une contre-attaque en solo qui arrive bientôt. Un concert spécial. Ah. Là. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Putain. Si tu arrives à faire des trucs. Respect. Franchement. Respect. Respect. Ce chapitre de fou. Oui. En effet. C'était vraiment vraiment un truc. Un truc de taré. Ah. Les infos. Les infos. Les infos. On va s'éclater. Pour la critique analyse on va s'éclater. On va arrêter ici. On va faire la montage pour la réaction live. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que vous l'avez autant vécu que moi ce putain de chapitre de fou. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager par les entours de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez. Salut mes Nakama. Putain ce chapitre de malade. C'est génial. C'est génial. On va dans parler. Un petit energy. Oh par exemple.